Elles ont fait et continuent de faire les beaux jours de la résistance patriotique des Ivoiriens de la diaspora. Toujours debout, elles ont fait montre de leur détermination à mener le combat jusqu'au bout. Elles ont bravé le froid, la neige, les intimidations policières, parcouru des kilomètres en se rendant à Laïe, à Genève, pour défendre la souveraineté de la Côte d'Ivoire et les droits de l'homme, pour dire non à l'injustice, pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Elles restent conscientes du chemin encore long à parcourir, c'est pourquoi elles ont décidé de marquer une très courte pause pour se rendre hommage et s'encourager mutuellement afin de poursuivre le combat pour une Côte d'Ivoire libre, juste et prospère. A cette fin, elles organisent une grande soirée d'hommage aux femmes à Simone Bagot, Breugré B, aux femmes patriotes et à toutes les femmes d'Ivoiriennes. Cette soirée d'hommage aura lieu ce samedi 25 mai, de 21h à l'aube, au 19 rue Girard, dans la commune de Montreuil, en banlieue parisienne. A cet effet, la présidente des femmes patriotes ivoiriennes de France, association organisatrice de la soirée, Topo Leontine, lance un appel aux Ivoiriens de la diaspora afin qu'ils se rendent nombreux à cette soirée. Bonjour, chers frères et chers soeurs, les femmes patriotes ivoiriennes de France vous saluent. Elles vous invitent le 25 mai à une grande soirée d'hommage dédiée à la première dame Simone Bagot et madame Breugré B, au 19 rue Girard, à Montreuil, métro Croix des Chavons. Venez, venez nombreux pour soutenir nos amis, nos soeurs qui sont en prison, qui sont en exil, qui ont subi le viol. Nous allons les soutenir. Le combat n'est pas encore fini. Venez à cette soirée. Elle est gratuite. Nous allons faire une vidéo pour lancer, dire, soutenir nos amis et leur dire que nous soutenons leur combat. Là où elles sont, nous sommes avec elles. Elles ne sont pas seules, elles ne sont pas abandonnées. Voilà pourquoi nous avons eu l'idée d'organiser cette soirée, pour que toutes les femmes patriotes, toutes les femmes ivoiriennes se retrouvent ce jour-là et soutenissent nos amis. Je vous appelle. Venez, nos frères, il n'y a pas que les femmes. Les hommes, venez. Vous, les patriotes, vous qui avez lutté longtemps pour la Côte d'Ivoire, vous savez ce que nous vivons. Je vous appelle. Venez, venez nombreux. Cette soirée, je vous l'ai dit déjà, elle est gratuite. Vous ne payez rien et vous rentrez. Nous allons rester ensemble, nous retrouver et mettre les idées ensemble et continuer le combat. Le combat n'est pas encore fini. Ensemble, nous allons libérer notre pays. Je vous remercie. Suite à son appel, la présidente des femmes patriotes ivoiriennes de France, Topoléontine, a bien voulu répondre aux questions de CIVOX.net pour apporter plus de précisions sur cette soirée du samedi 25 mai. Bonjour, madame Topoléontine. Vous êtes la présidente des femmes patriotes ivoiriennes de France. Ce samedi 25 mai, votre association organise une grande soirée qui aura lieu dans la banlieue parisienne. Pouvez-vous nous dire les motivations de cette soirée ? Merci. Ce qui nous motive, c'est que nous sommes des femmes et avoir nos amis en prison depuis deux ans sans jugement. Et nos amis, depuis deux ans, la Côte d'Ivoire est plongée dans le noir. Les femmes sont violées, sans le droit de l'homme, violées. Elles sont en exil, en plus, maltraitées en exil. Par exemple, au Togo, les femmes, le camp qui a été mis en feu, ils ont brûlé leur camp. Les femmes ne savent pas où dormir. Elles ont été maltraitées, frappées. Elles ont été mises, nues, pour ne pas dire à poil, et on les a amenées en prison. Jusque-là, nous n'avons pas de nouvelles de ces femmes. Ça touche, cela touche. Et nous sommes des femmes, nous sommes dans la lutte. Nous avons une association qui existe depuis 2003, qui s'appelle les femmes patriotes ivoiriennes de France. Comment soutenir ces femmes ? Il faut que les femmes se retrouvent. Il faut que nous rendons hommage à ces braves femmes. Et elles ne sont pas découragées. Elles continuent le combat. Et nous allons les encourager et les soutenir moralement et venir en aide à ces femmes-là. Voilà pourquoi j'ai appelé cette soirée et les ivoiriennes et ivoiriens à se retrouver. Parce qu'on se retrouve et soutenir ces femmes. Il y aura-t-il la présence d'artistes à cette soirée ? Il y aura Gadji Seri, il y aura Serge Kassi, il y aura Maga Dede, il y aura Maëli Ba, il y aura Abou Galier, il y aura Lizzie Makoré et d'autres artistes que je ne peux pas compter. Parce que la liste, elle est grande, elle est longue. Donc il y aura des artistes. C'est nos artistes qui sont dans la lutte avec nous. Même en France ici, à Paris ici, ce sont ces artistes qui sont en exil. Ils sont venus ici en exil, mais ils nous soutiennent dans le combat qu'on fait, qu'on mène. Et ils sont partout avec nous. Cette soirée est-elle payante ? Elle n'est pas payante. Elle est gratuite. Parce que rendre hommage aux femmes, aux amis, femmes, on n'a pas besoin d'encaisser les gens pour cette soirée. Nous avons payé la salle. Oui, elle est chère, mais nous le faisons pour nos amis. Peut-on savoir où aura lieu précisément cette soirée ? Elle aura lieu au 19 rue Girard, à Montreux. Le métro, c'est Croix-des-Chavots, la ligne 9. Quel est votre appel aux femmes ivoiriennes, aux Ivoiriens de France ? J'appelle tout le monde, j'appelle les Ivoiriennes, j'appelle les Ivoiriens à venir massivement à cette soirée pour soutenir nos amis, nos femmes, nos amis qui ont lutté pour le pays. Mme Simone Gaubeau, elle a fait une histoire de la Côte d'Ivoire. Elle a lutté depuis plus de 30 ans. Et les gens, elle n'a pas eu le temps de faire ce qu'elle voulait faire. Mme Brogrebet, vous l'avez vu, la lutte, le combat qu'elle a mené avec les femmes et les femmes qui sont en exil, le combat qu'elles ont mené dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Malheureusement, malheureusement, j'ai dit, avec un président imposé aux Ivoiriens, un président dictateur imposé aux Ivoiriens, qui ne veut même pas qu'aucun parti de branche parle, dit son dernier mot. Une femme n'a pas le droit de dire un mot. Elles sont dans la peur, elles sont parties, elles ont quitté le pays. Beaucoup de nos soeurs sont mortes, elles sont mortes beaucoup. Et nos frères et nos soeurs, nous avons perdu beaucoup de personnes. Voilà ce qui nous motive. Pourquoi on appelle les gens, les Ivoiriens, les frères, pour soutenir nos amis, pour leur dire qu'elles ne sont pas seules et que nous sommes avec elles. Merci. 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 Merci.